Nous on est au moyen de trois personnes, c'est pas mal, de temps horaire et de toute la journée. Donc merci à Lorrain, Romain, Andréa et moi-même. Alors, on a toujours trois livres à bas de fer, on a avancé sur les trois. Et donc aujourd'hui, chacun a leur slide à eux. Donc lesquelles des exigences ? On a avancé notamment sur la description des exigences. Donc une exigence, c'est quoi ? Ça peut être très compliqué, avec des priorités, des dépendances, etc. Et ça peut être très simple, donc on a plutôt l'option très simple. Donc en gros, c'est des phrases qui décrivent ce que doivent ou ne doivent pas faire ou pourraient faire le système. Là, j'ai juste des exemples sur l'éditeur collaboratif. On a continué sur l'étude de la concurrence. Donc là, on a travaillé à plusieurs. On a utilisé un itère de texte collaboratif propriétaire. En attendant, on en bonne passe. Donc un bout de relecture et un bout d'étude de Jive, qui est un RSE, mais qui a des propriétés sociales qui nous paraissent intéressantes pour cette étude. Et enfin, le dernier, donc le dossier d'architecture. Donc on a eu un schéma qui est dans la slide suivante, qui est un schéma, on va dire, qui est montrable. Enfin, on pourra, aujourd'hui il est figé pour nous, il faudra diffuser à nos partenaires pour savoir ce qu'ils en pensent. Et toi, Mickaël, il faudra que tu la notes. Et on a initialisé dans la douleur le document de texte. Donc là, c'est bon, on a le début. Je pense qu'on va pouvoir contribuer à l'intérieur. Et donc le schéma, tant de prêts, c'est celui-là. Donc voilà, il y a probablement des choses qui sont encore incorrectes et des choses qu'on pourra rajouter. Mais je pense que c'est déjà une bonne première version. Moi, ça m'a sauté aux yeux, Romain. Ça m'a sauté aux yeux, moi. Le centre de gel, c'est Cassandra, c'est un mauvais protocole. C'est de me psychancette. Non, c'est de me psychancette. Vous avez pas augmenté le quota d'acceptation ? Non. Non, justement, au contraire, on est à un niveau très macro pour pas trop s'engager dans les détails de ce que sera au point de la CNG dans 4 ans. C'est plutôt les règles un peu générales qu'on aimerait avoir dans le produit. Vous avez pas mis en train de faire ma peine dans l'étude de la confiance ? Non. Ils sont pas compliqués. On a Google Docs, donc je pense qu'il faudra le faire, déjà. Je pense pas... Je pense pas que ce soit nécessaire de rajouter en plus d'autres éditeurs collaboratifs, en plus qu'on a Office aussi. Google et Office aussi. Non, mais... Ouais, je sais pas si ce sera très vertinant, vous verrez, on pourrait parler de l'écosystème Open Source qui existe aujourd'hui sur Swing & Mars. Ah, ok, on n'en parle pas. Bon dû. C'est si, très bien, bien sûr. Il y a aussi un e-office qui est en préparation. Une de plus d'accord. La série de la concurrence, c'est ce qui existe déjà sur le marché. Jacques, de l'Assemblée d'Ottawa, c'est quoi les propriétés qui... Alors, est-ce que... Ah, vas-y, on va. Alors, du coup, Jeanne, c'est l'univers sur le marché de l'art, et c'est à l'entrée de nos réseaux sociaux et d'entreprises, sauf que le gros avantage chez Poco, c'est qu'ils nous ont des appellis qui permettent l'intégration assez facile des fonctionnalités d'Office 365, de Google Apps et de Google Transformation, ce qui fait qu'on a en plus ces applications intimes, les réseaux d'entreprises, etc. Donc, je vais faire ça pour moi, c'est un outil qui correspond à ça, c'est ça. Sinon, ok, pas sûr. Merci.